Entre vaincre la malaria, la tuberculose, le VIH, Ebola ou la COVID-19, quelles sont les priorités du ministère de la Santé ? Face à face spéciale ce mercredi 24 février, après le journal de 19h. Je reçois le docteur Eteni Longondo, ministre de la Santé publique. Malaria, tuberculose, VIH, on y ajoute les épidémies ? Ebola et COVID-19. Bonjour monsieur le ministre de la Santé publique. Bonjour monsieur le journaliste. Docteur Eteni Longondo, quelle est la priorité d'un ministre de la Santé dans un pays aux infrastructures exsangues ? La priorité c'est renforcer les systèmes de santé pour que les épidémies et d'autres maladies transmissibles et aussi les maladies non transmissibles puissent disparaître ou baisser leur fréquence ici au Congo. Donc c'est ça la priorité. Et c'est ce que j'ai trouvé quand j'étais nommé par le président de la République. J'avais trouvé un système de santé délabré qui ne fonctionnait plus. Et à l'époque nous n'avions pas de moyens, donc je n'ai trouvé aucun moyen. Et l'État connaissait un problème de ressources, un problème terrible de ressources, de mobilisation de ressources. Et c'est ainsi que, en tout cas en 2019, j'avais contacté nos partenaires. Et moi-même je suis allé en Europe, aux États-Unis, pour entrer en contact avec le partenaire. Et j'ai mobilisé un peu d'argent. Mais malheureusement il y avait la Covid qui avait commencé et tout le monde s'est rétracté. Parlons d'argent, puisque c'est par cela que vous avez vous-même démarré. Quel était ou quel est votre budget ? De combien disposez-vous pour déjà faire face à ces maladies et épidémies ? En tout cas, le budget que j'ai mobilisé, du moins chez les partenaires, pour les trois prochaines années, se lève à plus ou moins 1 milliard et 100 millions de dollars. Parce que nous avons la Banque mondiale, nous avons le Fonds mondial, et nous avons aussi d'autres partenaires qui viennent, n'est-ce pas ? Et ajouter à cela le budget national, qui arrive jusqu'à peut-être entre 500 et 800 millions de dollars par an. Alors là, je sais que c'est peu pour un grand pays comme le Congo, mais je crois qu'on peut faire quelque chose. Mais malheureusement, n'est-ce pas, comme je l'ai dit, en 2020, on était sécoué par cette maladie, cette pandémie, Covid-19, qui a fait que nous ne puissions pas, n'est-ce pas, renforcer les systèmes comme il se doit. Vous avez dit 1 milliard 100 mobilisés auprès des partenaires internationaux, entre 500 et 800 millions à mobiliser par le gouvernement. On est dans une enveloppe du milliard et demi, supérieure au milliard et demi. Pour les trois prochaines années, pas pour une année. À ce stade, de combien avez-vous disposé en termes de budget pour déjà faire face à une situation qui, avant Covid, était catastrophique ? Alors, à ce stade, je crois qu'avec le partenaire, nous pourrions avoir, donc vous divisez par toi, pratiquement. 300-400 millions par an, mais ce qui est encore très insuffisant, parce que nous sommes un pays, comme vous le savez, avec des maladies tropicales favorisées certainement par notre environnement, la forêt et ainsi de suite. Vous avez Ebola, vous avez d'autres maladies, malaria, tuberculose et VIH aussi. Donc, tout ça, je crois que c'est insuffisant, mais avec la vision du président de la République, de la couverture de la santé universelle, je crois que comme il a privilégié le social, le social, c'est aussi la santé, nous allons petit à petit augmenter le budget pour que la santé de la population, la population congolaise, soit améliorée. Vous êtes ministre depuis plus d'un an. Moi, je voudrais savoir de combien vous avez déjà disposé, parce que la vision, c'est une chose, la perspective, c'est une chose, mais l'existant, quel est-il ? L'existant, je peux dire, n'est-ce pas ? En dehors de ce qu'on a disposé pour la maladie, à virus Ebola, à peu près, disons, y compris la contribution des partenaires, à peu près 47 millions, et puis avec aussi, je crois, les 6 millions qu'on avait donnés au ministère de la santé, je crois que c'est entre, disons, 45 et 55 millions. Vous n'avez disposé par an que de 55 millions, alors que l'enveloppe devait être d'environ minimum 500 millions, et que cette enveloppe de 500 millions ne suffisait pas. Exactement. Disposé, je dis, parce que dans notre caisse, n'est-ce pas, dans notre caisse du ministère de la santé, nous avions reçu environ 6 millions, n'est-ce pas, et c'était beaucoup plus pour la lutte contre Ebola. Non, 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 Covid-19. Donc, le reste, c'est les partenaires, mais qui ne disponibilisent pas l'argent comme ça, la liquidité. Voilà, vous avez un plan d'action, le partenaire, par exemple, dans le plan d'action, s'il y a une ligne budgétaire d'achat d'ambulance, d'achat de médicaments, le partenaire lui-même achète, et puis, il vient vous livrer le produit. Revenons aux promesses de 2019. Quand le Premier ministre Ilunga Ilungkamba prend la tête du gouvernement dont vous êtes membre, il parle de faire de la santé un secteur prioritaire du gouvernement. Est-ce qu'on peut dire que c'est le cas ? En tout cas, ça devait être le cas, mais malheureusement, une fois de plus, je le dis toujours quand on m'interview, c'est le fait que la Covid est venue bouleverser tout. Oui, mais la Covid-19, vous parlez de 6 millions, on parle d'une enveloppe minimale de 500 millions à avoir, vous avez reçu 47 millions, plus peut-être d'autres partenaires que du gouvernement. En quoi est-ce que, alors que la Covid-19 arrive en mars 2020, 2019, les prévisions de 2020, l'existant où chacun peut voir que certaines enveloppes sont décaissées pour des intérêts beaucoup moins productifs et utiles à la société, en quoi est-ce que la situation financière a été secteur prioritaire du gouvernement pour le domaine que vous dirigez ? En tout cas, je peux dire, je me suis beaucoup battu comme ministre de la Santé pour avoir le financement et au niveau gouvernemental. Vous savez, les priorités de la santé ne sont pas à négliger. Mais malheureusement, comme le gouvernement ne mobilisait pas vraiment de l'argent, et je crois que c'est pour cela qu'on n'était pas tout à fait satisfaits par rapport au financement qu'on nous donnait. Quand vous allez au ministère de Finances, il y a beaucoup de dossiers de la santé qui ne sont pas honorés jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, je crois que cette situation devrait changer dans l'avenir parce que sans santé, on ne parlera pas de l'économie, on ne parlera pas de l'enseignement parce qu'il faudrait que tout tourne autour de l'être humain. Il faudrait que l'être humain soit performant du point de vue santé pour qu'il puisse réaliser le développement, le développement de son pays, le développement de son environnement. Ça, c'est ce qu'on sait depuis toujours. Mais donc, face à ce que vous nous dites, autre priorité du gouvernement, mettre en place une nouvelle politique sanitaire n'est pas encore au rendez-vous et ne le sera pas tant qu'il n'y aura pas de moyens. La nouvelle politique sanitaire est définie par un document que le ministère développe, qu'on appelle PNDES. Plan national de développement sanitaire, recadré 2019-2023. Exactement. C'est dans ce plan-là que nous avons la politique sanitaire du pays pour, je crois, les trois prochaines années. Mais ce plan doit être financé. C'est ça le problème. Donc, nous avons le document, nous avons la planification, mais nous n'avons pas de moyens. Et c'est ainsi que je crois, n'est-ce pas, avec ce que nous allons faire en 2021 par rapport à la vision du chef de l'État sur la mobilisation des ressources locales. Je crois qu'on va penser beaucoup plus à la santé aussi. Quel espoir ? Ce que vous dites ou envisagez se base sur quoi ? Parce qu'en deux ans, on n'a rien vu. En deux ans, puisqu'on n'a pas investi, puisqu'on n'a pas amorti, on a reculé. Quel est l'espoir que ça va changer ? Non, je vous dis qu'il y avait de l'espoir. Vous avez vu en 2020, le budget qu'on avait proposé au Parlement qui était voté, c'était de 10 milliards. Que les partenaires financiers internationaux jugeaient de peu réalisables ? Non, c'est-à-dire, ça c'est le partenaire, ce n'était pas le Congolais. Nous, nous sommes décidés, avec la nouvelle vision du chef de l'État, de mobiliser beaucoup plus d'argent. Donc on allait le faire du TET, le confinement du TET, toutes les mesures qu'on avait prises pour protéger la santé du peuple congolais contre le coronavirus. Donc c'est ce qui a bouleversé nos plans. Mais malgré ça, on avait, n'est-ce pas, dans le secteur de santé, il y a eu beaucoup de réalisations quand même. Quelle réalisation ? Avec la réalisation, c'est-à-dire, je vous ai dit ici, n'est-ce pas, j'ai mobilisé pour les trois prochaines années à peu près 1 milliard 100, du moins, pour le partenaire. Promesses faites avant Covid, qui peuvent, qui vont sûrement ne pas être réalisées. Non, 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 ça c'est dans le cadre normal de partenariat, n'est-ce pas ? Donc 2021, 2021 bien sûr, en 2023, nous avons signé du contrat avec le partenaire qui vont nous donner un peu de moyens, qui vont nous donner un peu de moyens. et je crois que ça, ça va se réaliser. Mais à ce qui concerne la Covid, ça, c'est une autre situation, c'est une situation qui est arrivée dans un contexte, mais le renforcement de capacité de notre système de santé doit continuer. N'est-ce pas ? Là, nous, dans le plan, il était question qu'on puisse construire des hôpitaux à l'intérieur du pays. D'ailleurs, on a déjà commencé, je crois, avec sept laboratoires de type inherbé, donc P2. Inherbé, c'est P3, mais les laboratoires, c'est à l'intérieur du pays, ça sera le laboratoire P2, et qui vont être construits dans sept provinces. Donc là, ça va nous faciliter la surveillance contre les épidémies, parce que le Congo, c'est un pays à épidémie, mais il faudrait qu'on puisse faire un effort pour qu'on puisse vaincre toutes ces épidémies-là. C'est pourquoi nous aurons ces laboratoires modernes qui vont nous servir pour la surveillance. Au lieu d'envoyer les échantillons à l'unerbé, comme ça se fait maintenant, donc les échantillons vont être analysés sur place dans les provinces. Et aussi, il était prévu qu'on puisse construire quelques infrastructures à l'intérieur du pays, parce que moi, je dis toujours que Kinshasa n'est pas le Congo. Il y a des Congolais qui vivent à l'intérieur du pays qui ont besoin de soins de qualité, et c'est pourquoi vous m'avez vu quand j'étais nommé, j'ai sillonné presque tous les Congos pour me rendre compte de ce qui se passe là-bas. Donc, voilà, je crois que Dieu voulant, petit à petit, avec le financement que nous avons des partenaires et avec les efforts que nous allons faire ici au Congo, dans le cadre de mobilisation des ressources, nous allons petit à petit améliorer ces secteurs. Améliorer les structures de base, mais le président Tshisekedi, lui, a promis une couverture sanitaire universelle, ce qui veut dire soins de santé de base pour tous. Ça, vous l'entrevoyez, ça va de pair. À quel horizon ? En tout cas, il faudrait aller mollo, donc petit à petit. Pas au cours de son mandat, pas avant 2023 ? Non, je ne peux pas, parce que la couverture santé universelle, c'est le fait que les 90 millions de Congolais bénéficient des services de santé d'abord de qualité, ou si ils ne sont pas si ils ne sont pas qu'est-ce que je peux dire ? S'ils ne sont pas gratuits, voilà, au moins, ils sont moins chers, n'est-ce pas ? Alors, tout ça, ça peut prendre du temps. On peut commencer, par exemple, l'année passée, avec le partenaire, je me suis dit, on commence d'abord par de petits actes, n'est-ce pas, chirurgicaux, par exemple, pour les femmes enceintes, parce qu'il faudrait d'abord améliorer la santé mère-enfant, l'accrochement gratuit. L'accrochement gratuit, les actes comme de ces aériennes-là, gratuits, et puis au fur et à mesure, on va aller, par exemple, maintenant, on a cette année, il y a par exemple les actes, le traitement de cancer pour plus ou moins 1000 Congolais, sera gratuit. Donc, tout ça entre dans le compte pour que nous puissions atteindre la couverture santé universelle. mais je crois que je peux dire trois ans, on fera beaucoup, mais on ne fera pas tout. On ne fera beaucoup, mais on ne fera pas tout pendant le trois ans qui reste, pendant la mandature du chef de l'État. Quel pourrait être le bilan en cette matière du président de la République dans trois ans ? On annonce, il voulait, il souhaitait, même s'il n'a peut-être pas été suivi par la Banque mondiale qui lui a préféré l'enseignement, que tous les Congolais puissent avoir accès aux soins. Cela, on peut oublier. Non, on ne peut pas oublier parce qu'il n'y a pas que la Banque mondiale. Je vous ai parlé de fonds monétaires internationaux et puis aussi de la mobilisation de ressources locales, internes. Et aussi, il y a d'autres astuces, par exemple, de mutuelles, de choses comme ça. Là, c'est en interne. Là, on va commencer. Oui, mais ça commence quand ? La question, c'est ça commence quand ? Puisqu'on se plaint de ne pas avoir d'argent. On a déjà commencé avec 1000 Congolais pour le cancer, souffrant de cancer. Vous savez, maintenant, le cancer commence à devenir un problème de santé publique. 1000 sur 80 millions. Non, ce n'est pas tout le monde qui souffre de cancer. Donc, le malade qui souffre de cancer peuvent tous aujourd'hui se faire soigner. Parce que 1000, c'est par rapport à la population qui souffre de cancer. 1000, c'est moins d'un pour cent. Non, 1000, c'est... beaucoup moins d'un pour cent. Il y a au moins 100 000 Congolais qui souffrent de cancer en RDC. Mais ces genres de services n'existaient pas avant. Si ça commence en 2021, félicitez-nous quand même. Nous avons commencé quelque part. Et je vous dis que dans trois ans, pendant la mandature de chef de l'État, on fera beaucoup, mais on ne fera pas tout. Parce qu'il faudrait être réaliste. On ne fera pas tout, mais on fera beaucoup. Mais la différence, c'est que ça ne se faisait pas avant. Donc, c'est déjà une avancée. Quand vous nous parlez du cancer, nous, on aurait plutôt pensé, puisque c'était d'ailleurs le début de l'émission, que vous nous auriez dit que la malaria, les soins pour la malaria seraient gratuits, la tuberculose ne serait plus au stade où elle est, tous les malades du VIH auraient 100%. Parce que le PNLS nous a récemment dit que 40% seulement des personnes qui ont le VIH sont prises en charge. Je ne parle pas Ebola, Covid, ça, c'est des cas exceptionnels, mais on aurait pensé qu'au moins pour cela, cette couverture universelle... Mais quand je vous ai dit qu'on a mobilisé pour les trois prochaines années 1,1 milliard dollars, c'est tout ça y compris, surtout les trois pandémies, ou épidémies, n'est-ce pas ? Vous allez voir, maintenant, il y aura une augmentation du nombre de malades recevant les traitements VIH. Il y aura peut-être, c'est que je n'ai pas dit ici, vous savez, pour les femmes enceintes aussi, il y a des actes de prévention contre la malaria, donc il faudrait leur donner des ACT et tout ça. Il y aura aussi une augmentation du nombre de femmes enceintes qui reçoivent cela. Donc tout ça passe par la sensibilisation et ainsi de suite. Mais nous avons un peu de moyens pour que nous puissions faire un peu plus. Donc dans trois ans qui restent, nous allons faire un peu plus, surtout que nous les faisons avec conscience, nous les faisons avec amour de notre pays et amour de Congolais. Et vous le faites avec les médecins. Comment vivent les médecins ? Comment vivent les infirmiers ? Comment vivent les pharmaciens ? Comment vit, en règle générale, le personnel de santé en République démocratique du Congo ? Est-ce que sa condition s'est améliorée ? En tout cas, nous sommes en train de faire un effort, n'est-ce pas ? Nous sommes en train de faire un effort. Le problème, c'est que nous avons un nombre pléthorique, surtout ici à Kinshasa, pas seulement de médecins, mais de tout le personnel de santé. Tout le monde veut rester ici. Au fait, c'est les départs qui étaient faussés. En tout cas, moi j'avais, n'est-ce pas, pour moi, il fallait limiter chaque année, faire des statistiques, limiter la production de médecins. Numérus clausus à l'université. Pardon ? Instaurer un numérus clausus à l'université. c'est-à-dire, ce que nous avions planifié et ce qui va se faire peut-être dans peu de temps, c'est-à-dire essayer de limiter cette prolifération des écoles de médecine, des écoles infirmières, tout ça, qui parfois ne répondent pas, pour la plupart d'ailleurs, ne répondent pas aux normes. Donc, il faudrait que nous puissions d'abord commencer par là et les supprimer et maintenant réguler le nombre de médecins qui seront formés chaque année. Donc, on va partir d'abord de ça. Et aussi, parce que nous sommes déjà dans un contexte que nous avons trouvé avec le nombre pléthorique de médecins ici à Kinshasa, et dans mon plan, c'était d'abord, n'est-ce pas, que ceux qui sont là puissent bénéficier de leur salaire et de leur prime. Et ils sont, pour le moment, en tout cas, à plus ou moins 7000 médecins qui pourront bénéficier de leur prime dans le jour ou les années à venir. Et ça, nous l'avions fait. Donc, c'était une réalisation parce qu'à l'époque, comment voulez-vous qu'un médecin qui a fait 10 ans de carrière, 15 ans de carrière, ne puisse pas bénéficier de sa prime ? Donc, c'est dans le cadre d'amélioration de la vie de médecins et des infirmiers. Je parle de médecins, mais il y a aussi des infirmiers pour qui nous sommes en train de faire la même chose. Donc, nous sommes en train de faire un contrôle pour que nous puissions voir le nombre exact des infirmiers et pour que ce soit seulement ces infirmiers-là qui soient payés. Parce que, ici, je ne vais pas revenir sur ça, mais nous avions vu, ici, quand j'étais nommé, avec le contrôle que j'avais fait avec mes collaborateurs, il y a eu des gens qui n'étaient pas médecins, beaucoup d'ailleurs, mais qui étaient payés. Ou il y a eu des gens, des médecins qui ont voyagé ou qui travaillent ailleurs, mais qui bénéficient de leur salaire. Ça, ce n'est pas propre. Alors, même chez les infirmiers, c'était la même chose. Et nous avons nettoyé tout cela pour que nous puissions avoir le nombre exact des infirmiers et de médecins qui travaillent pour qu'ils bénéficient tous de leurs primes. Donc, l'amélioration commence d'abord par cette activité-là et puis, après, on verra comment on pourra penser à réguler la formation de médecins. Vous dites qu'il y a trop de médecins formés, qu'il faut agir dans ce sens-là. Certains vous opposeront qu'il y a trop de médecins fictifs, vous le reconnaissez d'ailleurs. La priorité, c'est quoi ? Diminuer le nombre de médecins en formation ou vraiment s'atteler à ce que le médecin fictif n'existe plus ? Faire le deux. C'est-à-dire, si je dis diminuer, dans d'autres pays, il y a des statistiques, n'est-ce pas ? Il y a des projections qu'on fait. On vous dit, par exemple, notre pays a telle capacité et nous aurons besoin de tel nombre d'économistes, de tel nombre de médecins ou de tel nombre d'ingénieurs chaque année. Normalement, ça se passe comme ça. Ça devrait se passer comme ça. Alors, à ce moment-là, c'est l'État qui devrait contrôler cela. Bon, maintenant, pendant un moment, il y a eu beaucoup d'universités, de facultés de médecine ici qui ont formé beaucoup de médecins. D'ailleurs, dans l'avenir, ça, c'est aussi dans ma politique, il faudrait que l'ordre de médecin, il y a déjà des documents que nous sommes en train de travailler avec l'ordre de médecin, il faudrait organiser un examen, que ce soit chez les infirmiers, que ce soit chez le médecin. Quand vous terminez, vous avez votre diplôme de médecin, avant d'avoir le numéro d'ordre, il faudrait qu'il y ait un test. Quand vous terminez au début des études, après avoir fait sept ans d'études, vous direz à l'étudiant médecine qui vient de décrocher son diplôme, c'est une politique pour décourager les universités qui forment mal leurs étudiants. Et que deviendra cet étudiant après sept ans d'études, après tous ses efforts ? L'étudiant doit planifier parce que quand il saura que dans telle ou telle autre université, on ne forme pas bien et que ces médecins ou ces infirmiers ne réussissent pas au test, n'est-ce pas, pour avoir leur numéro d'ordre, à ce moment-là, l'étudiant déjà n'ira pas dans cette université-là, il va choisir une autre université qui est beaucoup plus. Oui, mais les étudiants ne s'en rendront compte que cinq à sept ans plus tard, il faudrait que le premier examen se fasse. Aujourd'hui, vous êtes docteur des infirmiers, il faudrait que tout cela soit régulé. Comment voulez-vous, je me rappelle que votre père fut un grand médecin ici, qui nous a formés, ça a hommage, je le rends hommage, malgré qu'il n'est plus avec nous, mais comment voulez-vous qu'à Mama Yemo ou votre père travaillait, qu'il y ait autant de médecins, autant d'infirmiers, n'est-ce pas ? Comment voulez-vous que dans une clinique ou dans une maternité avec 20 lits, tout simplement, qu'il y ait 400 médecins ici à Kinshasa ? Ça, c'est du désordre. C'est du désordre qu'on doit vraiment améliorer. C'est-à-dire... Mais désordre organisé par la fonction publique ou par la santé publique, ils ont été affectés là par vous ? Par le système passé. Par le système passé, c'est que ce soit la fonction publique, c'est que ce soit... Maintenant, j'ai du mal à gérer même le programme. Un programme qui devrait avoir 20 employés, 40 employés, mais vous en avez 100, 200, tout simplement parce que les gens qui géraient ces programmes-là avant nommaient des gens comme ça pour les satisfaire. Donc, tout ça, ça doit être organisé. Donc, c'est un système qui s'est enfoncé, mais que nous voulons relever et avec la vision du chef de l'État et avec notre expérience professionnelle, je crois que si nous avons encore du temps, nous allons faire quelque chose. On parle du processus d'alignement des jeunes médecins à la prime de risque professionnel. 3200 devaient être alignés en 2020, 800 par trimestre sur les 7000 que compte la République. Où en est-on ? Des processus continuent. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je crois que mercredi, ils doivent se rencontrer pour aligner encore 800. Donc, on s'est donné un calendrier. Donc, chaque trimestre, je dis, chaque trimestre, on va aligner au moins 800 médecins et autant d'infirmiers aussi. Est-ce que ce qui devait être aligné, les 3200 qui devaient être alignés en 2020, l'ont été ? Ce qui s'est passé en 2020, une fois de plus, c'était la COVID. Il y a eu déjà une réunion par rapport avec le médecin, on s'est attendu. Donc, il y a eu un nombre de médecins qui étaient alignés en 2020 et c'était un nombre on s'est mis d'accord avec le médecin par rapport à ce nombre-là mais pour 2021, il y aura 800 par trimestre. C'est garanti. Et ça, c'est garanti. Alors, j'ai dit aux médecins et aux infirmiers, au cas où nous avons de ressources, on peut aller au-delà de 800. Au cas où ? Au cas où nous avons de ressources, parce que nous sommes en train de chercher de ressources, de mobiliser, on peut aller au-delà de 1800. qui sont. Alors, ça, c'est une étape. L'autre étape aussi, c'est essayer de désengorger Kinshasa, n'est-ce pas, par rapport aux médecins, par rapport aux infirmiers. Il y aura un moment où nous allons proposer à la fonction publique ou au gouvernement, voilà, il faudrait donner une prime, n'est-ce pas, supplémentaire aux médecins qui vont à l'intérieur du pays. En dehors du fait que nous allons aussi organiser des hôpitaux, parce que quand vous allez dans certains hôpitaux de l'intérieur, il n'y a rien comme matériel, parce qu'il ne faudrait pas aussi envoyer un médecin ou un infirmier dans un hôpital vide. Alors, tout ça, ça sera, donc, le médecin qui sont ici à Kinshasa, qui vont accepter d'aller à l'intérieur du pays, auront une prime supplémentaire. Vous avez parlé des équipements, ce médecin, qu'il soit à Kinshasa ou à l'intérieur du pays sans équipement, pas seulement le médecin, les infirmiers aussi, je parle de médecins, mais... Personnels soignants, on va dire, pour que, veuillez nous en excuser, pour que les infirmiers et les autres personnels soignants ne se sentent pas délaissés, à quand travailleront-ils dans de meilleures conditions ? Je ne parle pas de salaire, je parle de travail, technique, équipement, je crois que nous allons faire un effort, nous allons commencer cet effort cette année, c'est-à-dire améliorer les infrastructures, réhabiliter les infrastructures à l'intérieur du pays et aussi avoir des équipements. Quand je vous parle de 1 milliard, de ne plus 1 milliard de dollars, c'est notamment ça, il y aura des infrastructures qui seront réhabilitées et puis il y aura des équipements. et j'avais même un projet avec un partenaire américain pour construire comme c'était à l'époque, des petites maisons pour les agents de santé à l'intérieur du pays. Vous avez un médecin qui a sa maison, sa villa et puis des infirmiers aussi qui ont leur villa. mais voilà, nous attendons et je crois que ce n'est pas un rêve, c'est une réalité et ça va se passer comme ça. Donc ce sont des projets qui sont réalisables et avec qui nous avons de contacts avec des partenaires qui vont le faire. Rapidement, parlons pharmacie parce que c'est aussi votre secteur, construction, réhabilitation et fonctionnement des centres de distribution régional CDR et dépôt relais à travers le pays. ce fut le cas du DCMP. Aujourd'hui, tout cela n'existe plus. On se rend même compte que ça va au-delà de tout raisonnable. Monsieur tout le monde peut rentrer dans n'importe quelle pharmacie sans ordonnance et se procurer les médicaments les plus sophistiqués à partir du moment où il a l'argent. À quand ? Un retour à la normale. À quand ? Le retour à la sacrée ordonnance pour pouvoir avoir des médicaments. À quand une distribution efficiente des médicaments partout dans le pays ? Oui. Donc, ça aussi, c'est un défi, n'est-ce pas, que nous avions trouvé et que nous avons, nous allons relever. Et nous avions déjà commencé à agir dans ce secteur-là. Vous avez vu, à l'époque, quand nous grandissions, il y avait ce qu'on appelait des SMP. Je ne parle pas de l'équipe d'Aring, mais il y avait le centre valable. C'est bien ce que j'ai dit, des SMP, le centre où les pharmacies allaient se... Exactement. Donc, nous sommes pour parler avec un partenaire pour que ce système national de distribution de médicaments puisse se reprendre. donc pas seulement ici, à Kinshasa, parce que nous avons récupéré déjà ce bâtiment-là qui était spolié, n'est-ce pas, on a vu des gens habiter là-dedans, c'est déjà récupéré. Et puis, aussi, à l'intérieur du pays, nous avons des financements pour construire d'autres dépôts, des CDR, dont vous avez parlé, à l'intérieur du pays. Et ça va commencer cette année, n'est-ce pas ? Déjà cette année. Déjà cette année. Vous avez déjà les financements déjà... les financements sont là. Disponibles. Les financements disponibles sont là. D'ailleurs, il y a deux jours, on a fait... on était en réunion avec des partenaires pour voir comment on peut déjà commencer. Donc, tout ça, le financement, le financement est là. Donc, je crois que il y a... on est au niveau où on doit évaluer, les ingénieurs doivent évaluer le coût exact, n'est-ce pas ? et certains de ces ingénieurs sont déjà allés à l'intérieur du pays. Donc, nous attendons. Donc, petit à petit, parce qu'il y a un désordre dans l'achat de médicaments. Maintenant, les médicaments comme les antibiotiques, les médicaments comme de morphine, d'autres stupéfiants, devraient s'acheter uniquement avec... Par ordonnance. Oui, par ordonnance. Mais ce que nous avons trouvé ici, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et en dehors de ça, je fais... Je suis en train de dirigeant une enquête. Il semble qu'il y a des étrangers, n'est-ce pas, qui viennent avec des médicaments non contrôlés ici et qui disent voilà, tel ou tel autre médicament, vous l'achetez à 1 000 francs ou 1 500, ça peut guérir autant de maladies au même moment. Donc, c'est qui est faux. Donc, les enquêtes sont en train d'être faites pour que ces étrangers-là, dont j'étais la nationalité, puissent être arrêtés. Donc, il y aura de l'ordre de ce côté-là. Et puis, la vente même de ce produit, n'est-ce pas, vous allez à gammer là. Vous allez même dans des avenues, vous allez voir qu'il y a des gens... Par ma vie par terre. Oui, oui, par terre. Ce qui n'est pas normal. Mais ça, vous le savez, vous le voyez, qu'est-ce qui est fait dans les faits, ça, c'est pas nouveau. Beaucoup de ce qui est dit, pas seulement par vous, au gouvernement, nous avons reçu de nombreux ministres, beaucoup de ministres conjuguent, au moment du bilan, le verbe faire au futur. Il n'était pas possible de faire face, d'endiguer tout cela par le passé ? Cela nécessitait des moyens énormes ? Voilà. Dans le futur, pourquoi ? Mais il y a eu aussi ce que nous avons déjà réalisé. de un, mobiliser un milliard pour le trois ans, ça, c'est réalisé. Et il y a déjà des projets à partir de 2021 qui vont se réaliser. C'est dans le futur, mais nous avons le moyen, n'est-ce pas ? De deux, nous avions trouvé, vous savez, quand j'étais nommé par le chef de l'État, en 2019, il y avait autant d'épidémies ici. Nous avions trouvé la rougeole. les gens ont parlé d'Ebola, les gens ont parlé de Covid, mais nous avons trouvé la rougeole. qui sont endigués, c'est fini, on n'en parle plus ? Toutes ? Je vais vous expliquer. Il y a Ebola à l'Est qui est endiguée, il y a la rougeole qui tuait plus que un même Ebola et la Covid qui est aussi endiguée parce qu'il y a eu 6 000 enfants qui sont morts de la rougeole ici. Les gens n'en parlaient pas, les gens ne voyaient qu'Ebola et les autres, ça aussi, on a éliminé. Et puis, il y a eu le choléra, il y a eu la poliomyélite et tout ça. Tout ça, c'est parti. Donc ça, c'était une réalisation, c'était une urgence qu'on devrait... Et puis, il y a eu ce problème-là de médecin qu'on a maîtrisé, n'est-ce pas ? La liste de paye et ainsi de suite. Et puis, beaucoup d'autres choses... Non, on a bien compris. Vous avez... Je n'ai pas dit que vous n'avez rien fait, j'ai dit que beaucoup des choses... sont conjuguées au futur. Non, je n'ai pas dit que vous n'avez rien fait, j'ai dit, mais il y a beaucoup de choses qu'on attendait qui sont conjuguées au futur. Covid-19. Oui. Covid-19. Parmi le personnel de Riposte, beaucoup se plaignent de salaire impayé. C'était pourtant une priorité. Combien de mois de retard aujourd'hui et comment jugez-vous cette Riposte ? Comment le Congo a-t-il riposté contre cette pandémie mondiale ? Selon vous ? Commençons d'abord par la première question par rapport au paiement des agents de Covid. Je voulais apporter une précision que le ministère de la Santé ne s'occupe pas du paiement de gens, de personnes qui travaillent pour la Covid-19, pour le secrétariat technique. Donc ça, c'est la primature et directement le budget et les finances. Et moi, de temps en temps, je sécoue un peu le budget et les finances pour savoir comment le dossier évolue. Donc, on avait payé, on avait des arriérés jusqu'au mois de décembre, je crois, novembre, décembre, novembre, je crois. Et on a fait des efforts pour que l'argent sorte et on a payé ces arriérés-là. Il n'y a plus d'arriérés aujourd'hui. Bon, maintenant, voilà, j'ai dit novembre l'année passée, 2020. Maintenant, il reste de décembre jusqu'à aujourd'hui. et je crois que le secrétaire technique a déjà introduit le papier, du moins la liste à la premature pour que ces gens soient payés. Donc, ça ne dépend pas de moi, personnellement. Alors, la riposte. Monsieur le journaliste, il est souvent difficile de parler de soi, n'est-ce pas ? Si vous vous lisez, il y avait un institut en Australie qui a essayé de classer les pays selon leur capacité de riposte contre la maladie à coronavirus. Et le Congo était placé devant la Belgique, devant l'Allemagne et devant beaucoup d'autres pays européens. Pourtant, tous ces pays européens continuent de nous placer en zone rouge ? Le Congo en zone rouge ? Bon, je ne sais pas ça, c'est leur politique. Mais nous avons, c'est pour vous dire que nous avions mieux lutté, et ça, c'est objectif, contre cette maladie que d'autres pays européens. Il n'y a que ici, qu'on ne peut pas, ici, comme on se connaît, peut-être les gens, on ne peut pas être prophète chez soi, mais il y a eu des temps où on était attaqué le secrétariat technique, le ministère de la Santé, mais nous, on continue à travailler, n'est-ce pas, pour que la santé du peuple congolais soit épargnée. Vous êtes satisfait de la riposte ? En tout cas, je ne peux dire pas à 100%, mais à 80%. Du moins, nous avions pris des mesures qui ont fait qu'il n'y ait pas vraiment une catastrophe ici au Congo. Aujourd'hui, le nombre de malades diminue, c'est votre déclaration ? Oui, ça, c'est la deuxième vague, parce que nous avions la première vague, maintenant, le nombre de malades aussi diminue pour la deuxième vague. et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a conseillé au chef de l'État d'ouvrir les écoles et les universités. La gestion des fonds, vous dites que vous ne pouvez pas parler de vous, ce qu'on comprend, alors on va écouter ce que les autres ont dit de vous. Que pensez-vous du rapport IGF ? En tout cas, l'IGF avait parlé et moi aussi, j'avais répliqué et je crois qu'il n'y a pas eu de détournement. au ministère de la Santé. Vous dites avoir remboursé au Trésor public un surplus d'argent ? Ça, c'était fait avant que l'IGF soit là, n'est-ce pas ? Je ne sais pas. Il y a eu des documents qui avaient montré même à l'IGF, aux agents de l'IGF, que voilà, si vous avez trouvé l'argent dans le compte de l'État, dans le compte du ministère de la Santé, c'est parce que nous attendons, nous avons écrit à la banque et au ministre de la finance qu'on puisse nous envoyer un compte où nous devons envoyer cet argent-là. Parce que voilà ce qui se fait. Même avant l'IGF, même avant la COVID, le ministère de la Santé est parmi les ministères qui remettaient le surplus d'argent, n'est-ce pas, à la banque centrale. nous avons de traces par rapport à ça, n'est-ce pas, avant même la COVID. Quand nous, quand nous, quand une activité du ministère de la Santé s'achève et qu'il y a de reliquats, on rembourse l'argent. Il y a de traces par rapport à ça. Ça n'a pas commencé avec l'IGF. Alors j'ai une question des membres du personnel soignant. Oui. Comment est-ce que vous pouvez remettre des surplus et dans le même temps avoir des agents qui sont impayés ? C'est la gestion. Quand l'argent sort de la banque, n'est-ce pas, de la banque nationale et on dit cet argent est destiné pour telle ou telle autre activité et ce n'est pas destiné pour le paiement, donc selon la rigueur de la gestion, vous ne devez que faire cette activité-là et si ça reste, vous le remettez à la banque et maintenant vous faites d'autres documents pour la paie ou pour d'autres activités. Donc vous ne pouvez pas utiliser l'argent qui était destiné à une activité et utiliser le reliquat pour d'autres activités. On ne peut pas utiliser l'argent qui est destiné à la riposte ? Par exemple, le paiement de l'hôpital du cinquantenaire s'il y a un surplus au paiement du personnel impayé ? Selon la règle de gestion, non. Parce que on parle de détournement, n'est-ce pas ? quand, par exemple, vous avez de l'argent destiné à une activité et que vous l'utilisez pour d'autres activités sans autorisation. N'est-ce pas ? Ça, c'est la rigueur de la gestion. Donc, c'est ça. Donc, je ne pouvais pas prendre cet argent-là et payer les gens de la riposte sans les autorisations. Sans que ce soit préalablement affecté par le budget. Par le budget, voilà. Je ne vais pas vous poser la question de ce que pensez-vous ne pas avoir été en mesure de faire. Je vois qu'il y a eu beaucoup de choses, mais quel héritage pensez-vous laisser à la postérité et à votre successeur ? Je crois que tout ce que je suis en train de faire, pour être honnête, je ne vais pas l'accomplir. L'héritage, vous parlez de l'héritage. L'héritage, je crois quand même le fait que nous avons commencé à organiser le personnel de la santé, ça, c'est déjà un héritage. Parce que quand on parle de la santé, les gens voient les médicaments, tout ça, mais il faut voir les acteurs aussi, comment les gérer. Parce que si, à ce niveau-là, la gestion est mauvaise, où vous avez des infirmiers qui ne sont pas qualifiés, des médecins qui ne sont pas qualifiés, et aussi vous avez dans le listing de paye des infirmiers, les gens qui ne méritent pas ce salaire-là, mais qui sont là-dedans, moi je crois que le fait qu'on a nettoyé cela, c'est déjà un début. Donc c'est l'héritage que je vais laisser. L'héritage est tenu à la santé publique. Voilà. Et puis aussi, le fait que on a, par exemple, la maladie à virus Ebola, n'est-ce pas ? Ça a fait plusieurs, je crois, 18 mois à l'est du pays. Et on a terminé cette maladie et on a sauvé quand même beaucoup de vies. Donc c'est ça. Et puis le reste dans le renforcement du système avec tout le laboratoire qu'on va construire à l'intérieur du pays, ça sera un héritage. Ça c'est votre héritage à la postérité à votre successeur. Vous espérez vous succéder ? Je ne parle pas de la volonté de celui qui forme ou de celui qui nomme. Est-ce que vous avez l'espoir d'être le successeur du docteur Etteni dans le prochain gouvernement ? Je crois que cela dépendra du chef de l'État. Non, ça je l'ai déjà dit M. le ministre. Non, non. Votre espoir. Qu'est-ce que vous vous espérez ? Vous êtes le 12e ministre qui passe. On sait que ça dépend de lui. On sait que ça dépend du Premier ministre. Mais vous... Mais c'est que je peux dire aujourd'hui. J'ai commencé des actions n'est-ce pas ? Et j'aimerais les terminer. Je peux vous dire que si j'étais maintenu vraiment ça va personnellement m'aider à terminer ce que j'ai commencé. Est-ce que votre ministère est utile ? Vous allez me dire oui. Mais est-ce que votre... Aujourd'hui vous n'avez que la santé publique. Est-ce que le président annonce une diminution de la taille du gouvernement ? Est-ce que ce ministère pourrait notamment être fusionné avec d'autres ministères ? On parle des affaires humanitaires, des affaires sociales. où est-ce qu'il doit rester tel qu'il est aujourd'hui ? Le ministère de la santé c'est un méga ministère. En tout cas ça c'est avec l'expérience que j'ai évidemment. J'ai travaillé toute ma vie dans le secteur de santé en renforçant les systèmes de santé. Mais comme ministre c'est la première fois et j'ai eu une certaine expérience déjà. Et c'est un méga ministère avec beaucoup de défis. Et moi je ne préférerais pas qu'on puisse y ajouter d'autres charges. Il faudrait que le ministre de la santé puisse s'occuper uniquement de la santé. Que d'autres charges n'est-ce pas humanitaires ou sociales et tout ça puissent revenir à d'autres ministères. Parce que déjà ce qu'on a au ministère de la santé c'est beaucoup. C'est beaucoup de charges. de la santé